Bonjour Jean-Marie Bockel, bienvenue sur Sud Radio, ancien secrétaire d'Etat à la Défense ainsi qu'à la Coopération et à la Francophonie, entre autres. C'était il y a 15 ans, en 2008, en 2007 même un peu plus, il y a 16 ans précisément, vous étiez nommé secrétaire d'Etat à la Coopération et à la Francophonie. Je vous cite à l'époque, la France-Afrique est moribonde, je veux signer son acte de décès. Est-ce que cette petite phrase vous avait coûté votre place de secrétaire d'Etat à la Coopération et à la Francophonie ? Oui, c'est le cas d'ailleurs, ça a été dit partout, y compris ceux qui se faisaient fort d'être à la manœuvre, car par ces propos, somme toute, à peu près monitoires, je gênais un certain nombre de personnes. Je dois dire d'ailleurs qu'à l'époque, j'étais ministre d'ouverture et j'avais sollicité ce poste de secrétaire d'Etat à la Coopération en 2007 en m'inscrivant dans le discours qu'avait prononcé le candidat Sarkozy quelques mois avant son élection et qui rejoignait tout à fait ma vision de la nouvelle relation à l'Afrique. Et au demeurant, au moment où j'ai préparé ce discours, c'était les voeux 2008, je l'avais fait en étroite coopération avec les diplomates de la cellule Afrique de l'Elysée. Le président de la République, d'ailleurs, lui-même avait soutenu nos premiers temps et quelques semaines plus tard, j'ai été débarqué. C'est donc ce qui restait encore de ces réseaux qui ont été à l'œuvre et qui ont été influents. Et à mon avis, il y a peut-être eu, de la part de l'entourage du président à l'époque, une surréaction. Mais enfin, voilà l'histoire. Oui, voilà l'histoire, justement. Et l'histoire, ces réseaux, on peut en parler, c'était les réseaux du président gabonais de l'époque, Omar Bongo, père d'Ali Bongo, débarqué, mis à la retraite d'office par le coup d'État il y a quelques jours. C'était Omar Bongo qui avait demandé votre tête ? Oui, il y en avait certainement. Il y avait plusieurs chefs d'État qui se sont sentis concernés, d'autant plus que, malchance pour moi, au moment de mes déclarations, sortaient dans la presse les premiers articles, dans la presse française et bien sûr africaine aussi, sur les biens mal acquis, qui restent encore un sujet dont on parle. Et tout ça, évidemment, a créé une certaine tension et le résultat qu'on vient d'évoquer. Oui, les propriétés immobilières luxueuses, notamment de la famille Bongo, notamment dans la capitale française où on connaît les prix de l'immobilier. Bon, concrètement, on est 15 ans plus tard. Est-ce qu'aujourd'hui, la France-Afrique est morte et enterrée ? Écoutez, je pense que oui, par rapport, si vous voulez, à l'influence qu'elle a pu avoir avec comme point de départ les réseaux Focard, et sûrement déjà eux-mêmes avant. Et aujourd'hui, il reste certainement ici ou là quelques intermédiaires qui n'ont pas encore compris quel monde avait changé ou quelques peut-être responsables de part et d'autre. Mais pour moi, c'est marginal par rapport à ce que ça a été. Déjà au moment où j'avais prononcé cette phrase sur l'acte de décès de la France-Afrique, je pensais d'ailleurs pas simplement aux financements occultes, etc., mais enfin à une forme de relation paternaliste qui devait vraiment changer. Aujourd'hui, si vous voulez, du point de vue de la France et de la manière dont la France conçoit sa relation, je pense que même s'il y a des problèmes que nous allons évoquer, cette question est quand même très largement derrière nous. Mais le fait qu'on continue à en parler montre bien qu'au niveau de l'esprit, du regard que l'on porte sur la coopération avec la France, notamment en Afrique, eh bien il y a encore, comment dirais-je, une sorte de survivance, si vous voulez. Oui, une sorte de survivance aussi, d'une attitude jugée paternaliste par beaucoup d'Africains. On peut parler notamment de l'attitude d'Emmanuel Macron, président de la République, lorsqu'il a reçu plusieurs chefs d'État africains du Sahel dans la ville de Pau, en étant accusé de leur faire la leçon. On peut parler aussi de son entretien avec le président congolais il y a quelques mois, Emmanuel Macron recadré en direct et devant la télévision. Est-ce qu'on est méprisant en général avec les chefs d'État africains ? Non. Si vous voulez, il y a la forme et il y a le front. Il se trouve que j'étais à Pau, puisqu'à l'époque, je venais de perdre mon fils au Mali. Le président m'avait proposé de l'accompagner à Pau. Il savait que je connaissais bien l'Afrique depuis longtemps et j'ai pu vivre en direct l'esprit de Pau. Il y a eu certainement quelques maladresses au niveau de la convocation de la Réunion, mais j'ai rencontré à l'époque des partenaires africains qui étaient vraiment décidés et qui ont d'ailleurs commencé à le faire, à faire vivre l'esprit du G5 Sahel, c'est-à-dire travailler ensemble avec le soutien de la France, de l'Union européenne, de l'Union africaine, à ce triptyque qui est la clé de voûte en Afrique, sécurité, État, je ne dis même pas État de droit, mais État tout court, c'est-à-dire aussi bonne gouvernance, lutte contre la corruption et développement. Et puis ensuite, il y a eu les coups d'État, les choses se sont arrêtées en chemin. Mais autant, si vous voulez, s'agissant du président de la République, lorsqu'il s'exprime sur l'Afrique, que ce soit à Pau, que ce soit devant la jeunesse africaine à Montpellier, parce que le sujet, c'est aussi aujourd'hui beaucoup la jeunesse. Derrière, il y a aussi l'enjeu de l'émigration, etc. Eh bien, ce qu'il dit, au fond, sur le fond, moi je le partage. Après, vous avez raison d'évoquer cette question de l'arrogance. Souvent, son discours, et au-delà de lui d'ailleurs, le discours d'un certain nombre de responsables français, sont aujourd'hui perçus comme arrogants. Il y a sûrement des maladresses, mais il y a aussi un état d'esprit. Dans cet état d'esprit, il y a à la fois un fond de désespérance de la jeunesse africaine, d'ailleurs aussi par rapport à leur propre gouvernement, qui parfois ont beau jeu de désigner la France comme bouc émissaire. Et puis, vous avez ceux qui sont aujourd'hui présents en Afrique. C'était la Chine à l'époque où j'étais au gouvernement. Maintenant, c'est toujours la Chine, mais c'est aussi la Russie, c'est aussi un certain nombre de grands pays émergents, la Turquie, etc. Et naturellement, l'idée que la nature a horreur du vide et que la place qui était traditionnellement tenue par la France en termes d'influence, notamment en Afrique francophone, pourrait être occupée par d'autres, avec l'idée aussi de défendre leurs propres intérêts, à la fois géopolitique, économique, etc. Évidemment, tout ça fait aussi partie de la déstabilisation, de la remise en cause, pardon, de l'image de la France aujourd'hui dégradée, mais en grande partie, il faut quand même le dire, pour des raisons, de mon point de vue en tout cas, par rapport à tout ce que nous faisons, par rapport à nos évolutions, par rapport au combat que nous avons mené contre le djihadisme, par rapport à notre action de contribution à la reconstruction des armées africaines. C'est injuste, quoi. Mais c'est comme ça. Et c'est un fait, il faut en tenir compte. Et il faut certainement, au niveau de notre présence en Afrique, y compris militaire, en tirer quelques enseignements. Et justement, parlons-en, vous l'avez rappelé vous-même, vous êtes partie d'une des 50 familles endeuillées au Sahel, puisque la France a perdu plus de 50 soldats au Sahel. Vous y avez perdu vous-même, votre fils. Comment ces familles vivent les images des manifestations, de milliers de Nigériens, mais ça a été des Maliens auparavant, ou de Burkinabés, qui disent France dégage, et qui appellent au départ, sans mesure, des soldats français, alors même que votre fils lui-même s'est battu pour la sécurité du Sahel. Elles ne le vivent pas bien. Alors, moi, je voudrais vous dire deux choses sur ce point-là. La première chose, c'est que, et je crois qu'il faut de temps en temps le répéter, les soldats français, l'armée française et leurs alliés sur place, mais principalement l'armée française, a fait son travail, a rempli ses missions. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu l'intervention de Serval puis Barkhane, et peut-être même si on était parti trop vite, on dit souvent qu'on est resté trop longtemps, peut-être, mais aujourd'hui, on n'aurait pas cette discussion. On ne parlerait pas de coup d'État. On ne parlerait pas de Roger de la France. On n'aurait, rien n'est sûr, évidemment, puisque ça n'a pas existé, mais on aurait vraisemblablement un califat djihadiste dans cette région, avec toutes les menaces que vous imaginez, d'abord pour les populations locales, mais également pour notre propre sécurité. Donc, il ne faut jamais oublier ça. Donc, les militaires français, à la demande des pays africains, ont fait leur travail. Et de ce point de vue-là, les familles, et c'est aussi vrai pour nous, pour notre famille, nous sommes évidemment infiniment malheureux, mais nous ressentons également une certaine fierté en mémoire de ces soldats, nos fils, morts pour la France. Le deuxième aspect, si vous voulez, c'est naturellement que faire aujourd'hui. Ça fait longtemps que la question de la présence militaire française prépositionnée, là je parle des bases qui se situent, d'ailleurs, il y a celle de Niamey dont on a beaucoup parlé, mais il y a aussi celle de Libreville, et dans beaucoup d'autres pays, et pas seulement du Sahel, ces bases qui sont anciennes. Il faut savoir que déjà Nicolas Sarkozy, à l'époque, et ça c'était il y a une quinzaine d'années, avait souhaité qu'on redéfinisse et qu'on réécrive tous les accords de défense pour qu'il n'y ait aucun soupçon d'ingérence dans les politiques intérieures. – Mais justement, parlons-en… – Mais ça ne suffit pas. – Oui, parlons-en à la base de Libreville. Quel est l'intérêt de la France d'avoir 400 soldats à Libreville, au Gabon par exemple ? – Du point de vue de la France, c'est d'ailleurs ce qui est paradoxal par rapport à ce qu'on peut regarder dans ces manifestations. D'ailleurs, tout à l'heure, ce que je voulais aussi vous dire par rapport à ces manifestations que l'on voit à la télévision, c'est que, et on l'a vu d'ailleurs dans certains reportages, il y a quand même aussi une part de manipulation. Alors, on ne manipule pas rien, on ne crée pas de toute pièce. Il y a un état d'esprit, il y a une désespérance de la jeunesse. – On les lit aussi sur les réseaux sociaux, notamment. – Évidemment, évidemment. – Donc ça, c'est vrai. Mais quel est l'intérêt de la France d'avoir une base de 400 soldats à Libreville, au Gabon ? – Voilà, pour répondre à votre question. Nous, nous n'avons pas d'intérêt direct, ni à Libreville, ni à Dakar, ni dans d'autres pays, à commencer par Djibouti, où nous avons une base très importante, en Côte d'Ivoire, etc. Mais, c'est le fruit de l'histoire, c'est un élément de notre coopération avec ces pays africains après l'indépendance. Mais aujourd'hui, plus de 60 ans après, d'ailleurs, c'est une question que les militaires français se posent, c'est une question que les dirigeants français se posent forcément, et qui a été évoquée d'ailleurs à plusieurs reprises par le président de la République, c'est de leur devenir. L'idée, si vous voulez, qui me paraît, comment dirais-je, saine, serait qu'on affiche la possibilité d'une fermeture de ces bases et d'une coopération militaire différente. Ensuite, que dans des discussions transparentes avec certains pays, et sans aucune ambiguïté, parce que tous les pays en Afrique ne sont pas en crise, il puisse y avoir ici ou là, notamment dans le cadre de partenariats, de formation de soldats, etc., comme pour d'autres pays, comme pour les Américains, les Chinois, et pour le moment... Et comme on le fait en dehors de l'Afrique, par exemple, il y a des soldats français qui meurent en Irak en ce moment. Oui, il y a même des soldats français qui meurent en Irak en ce moment, alors qu'on n'y a pas de base, mais ils luttent contre le terrorisme. C'est un autre sujet. Je termine sur les bases, que certaines de ces bases, dans un cadre vraiment discutées, transparentes, revues, etc., adaptées, puissent, dans l'intérêt à la fois de ces pays, de la région, de la sécurité globale, être maintenues. C'est une possibilité. Mais il faut d'abord mettre sur la table l'idée que nous pouvons partir, que nous sommes prêts à partir, et que nous n'avons pas vocation à rester ad vitam aeternam, avec, comme vous le dites, 400 soldats ici, 250 là. Ça, je pense que d'ailleurs, du point de vue du regard que l'on portera sur la France, sur la présence française, ça contribuera à ce nouveau départ, qui d'ailleurs nous rendra justice, par rapport à tout ce que nous faisons, en matière de francophonie, en matière de développement, etc. Maintenant, vous avez cité l'exemple de l'Irak. Et là, nous sommes d'ailleurs un peu dans la même logique que celle de Serval au début, bien sûr à un niveau numériquement plus modeste, c'est-à-dire la possibilité, comme d'autres pays d'ailleurs alliés, à la demande de certains pays, l'Irak est un bon exemple, qui sortent de crises terribles, d'être aux côtés de leurs armées pour participer à leur formation. Et là, je pense que, et là, il s'agit de forces spéciales, et d'ailleurs, hommage soit rendu à ces soldats et très courageux. Ça, si vous voulez, personne ne le remet en cause. Et justement, parce que c'est peut-être plus discret. Revenons maintenant à la situation la plus urgente. Ce sera ma dernière question, Jean-Marie Bockel. Revenons au Niger. Des milliers de Nigériens ont manifesté hier dans la capitale Niamey devant la base française, exigeant le départ d'une part de nos soldats, ils sont près de 1500, et d'autre part de notre ambassadeur. On l'y maintient, alors même que la jeinte exige son départ. À quoi ça sert de rester, alors que manifestement, qu'on reconnaisse ou non la jeinte, de toute façon, les gens ne veulent plus de nous ? Moi, je ne peux pas répondre à la place des responsables français sur les aspects politiques et tactiques de la situation actuelle. Par contre, et je me garderai d'interférer surtout dans une situation de crise et de tension. Par contre, ayons à l'esprit qu'hier encore, la présence française était considérée, y compris par les populations, peut-être les mêmes, parfois, qui manifestent aujourd'hui comme un élément de sécurité, de stabilité. Et le Niger était d'ailleurs sous l'autorité du président Bazou, mais avant lui, du président Issoufaut, en plein développement. Tout n'était pas négatif, loin s'en faut dans ce pays, y compris en termes de gouvernance. Et donc, aujourd'hui, alors qu'il y a par ailleurs une présence américaine, alors que par ailleurs, la Chine et la Russie sont dans le paysage, il y a un souci de la France, d'une évolution, j'allais dire, en bon ordre de la situation et avec des responsables qui se comporteraient comme des partenaires respectueux. Il ne s'agit pas de donner des leçons de démocratie, il ne s'agit pas d'être dans l'interférence, mais il s'agit simplement de ne pas faire, dans l'humiliation, car là, il y a une dimension de volonté d'humiliation, du passé table rase. Voilà ce que je peux dire. Donc, qu'il y ait aujourd'hui une tension assez liée à la situation, qu'il y ait demain certainement une évolution de notre présence dans ce pays, c'est inéluctable, mais on n'est pas non plus obligé de subir toutes les humiliations, surtout lorsque, à certains égards, notamment au Niger, elles sont injustes. Oui, d'autant plus que le président qui a été renversé par le Pouch au Niger, il avait été élu par les Nigériens. Merci Jean-Marie Boccal d'être intervenu sur Sud Radio, ancien secrétaire d'État à la Défense, ainsi qu'à la coopération et à la francophonie.